Les admis au baccalauréat unique à session 2022 sont invités à s'orienter pour leur accès à l'université. Les opérations ont commencé depuis ce mercredi 7 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. A l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, ISEG, un centre d'appel est installé pour prendre en compte les préoccupations des baséliers. Les aider à savoir comment s'orienter s'ils sont confrontés à des difficultés, c'est le travail des techniciens retenus dans ce centre. Au-delà de l'ISSEG, sept autres centres appelés centres-supports sont installés à l'intérieur du pays. Ces centres vont servir de relais avec celui de l'ISSEG. Pour appeler, plusieurs numéros sont mis à la disposition des potentiels universitaires. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a effectué une visite de terrain au centre de l'ISSEG pour s'assurer du démarrage des opérations liées aux orientations des baséliers. Nous sommes venus rendre visite à ceux qui travaillent au niveau du centre d'appel de Conakry. Vous savez que ce centre prend en charge les préoccupations des baséliers qui cherchent à s'inscrire sur la plateforme Goupol que nous avons lancée depuis hier. Le même centre sert également de relais pour les centres-supports que nous avons mis en place dans les sept régions administratives de l'intérieur du pays. Nous avons sept centres-supports à l'intérieur du pays pour être encore plus proches des usagers de la plateforme. Parce que vous savez qu'on n'avait que le centre d'appel de Conakry et il y avait beaucoup de préoccupations qui nous venaient de l'intérieur du pays. C'est pourquoi cette année nous avons organisé un salon de l'orientation pour pouvoir mettre en place des clubs Goupol dans les sept régions administratives de notre pays. Oui, comme on est au début, je pense que c'est surtout sur la création du compte qu'il y a pour le moment des problèmes. Je pense que les cadres qui sont là sont suffisamment outillés pour prendre en charge ces préoccupations. Je pense que les bacheliers peuvent appeler ces numéros-là parce que le service de communication est en train de faire un excellent travail. Déjà, vous avez vu sur les différents canaux de notre ministère que nous expliquons un peu comment utiliser un peu la plateforme. Il y a également les numéros qui sont affichés à ce niveau pour leur permettre d'appeler en cas de besoin. La plateforme Goupol est retenue pour permettre aux bacheliers de s'orienter dans les filières de leur choix. Chacun, obligatoirement, doit faire 15 choix pour être pris en compte dans la plateforme, ont déclaré les responsables du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. C'est de faire leurs 15 choix dans la plus grande sérénité. Et je voudrais les rassurer que les universités guinéennes, notamment publiques, sont en train de changer de visage. Et nous ne ménagerons aucun effort pour en fait continuer dans ce sens. Donc ils viendront dans ces universités trouver un cadre propice à leur épernissement. À l'ISSEG, les bacheliers ont déjà commencé à appeler pour être orientés. Et nous viendront dans l'ISSEG, les bacheliers, les bacheliers, les bacheliers, les bacheliers, les bacheliers, les bacheliers. Options. Ci Moi, j'ai fini de créer mon compte. Oui, qui a l'air de ceci maintenant ? Ok. Parlez-vous bien ? Non, 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 ça ne sort pas. C'est un truc. Environ 10 000 bacheliers sont inscrits pour ces orientations au compte de l'année 2022 à confier le chef du centre et c'est jusqu'au 17 septembre prochain la date indiquée pour la fin des orientations. Les frais sont à 50 000 par personne.